Salut Marco, du coup quoi de neuf depuis le Mexique ? Je suis bien arrivé en France, je suis arrivé pour l'Europe, ça fait un mois et demi je crois. J'ai fait le Portugal, j'ai fait deux compètes, une cinquième place, une première place. Là-bas je suis parti direct au Maroc, j'ai fait une petite trip au Maroc. J'ai fait le tour du Maroc, c'était incroyable, franchement ce pays est incroyable, les gens sont tellement gentils. Après ça je suis parti en France et m'entraîner un peu. Après je suis parti en Bretagne pour la compète et moi je suis ici, avec une troisième place. Et là je suis très content. Ma performance sur ma demi-finale, franchement ce matin je me suis renveillé et je ne me sentais pas très bien. Je suis rentré dans la première série, je me suis pas senti très bien, après quand même je suis passé. Mais dans la demi-finale, ça n'a pas passé. C'est pas grave, c'est un bon résultat, il y a encore une compète et à fond pour la prochaine. Peux-tu me compter l'histoire des Mignons ? Les Mignons ? Les Mignons c'est une histoire très longue, comme on l'a raconté dans une histoire courte. Les Mignons c'est l'aventure, on est une famille très grande par tout le monde. Qu'est-ce que tu es au Mexique ? On a été au Mexique, il y avait 20 ans qui habitait au Mexique et on a été la visiter. On est resté, on kiffait le Mexique alors on est resté là-bas. Ça fait 12 ans que j'habite là-bas et j'adore, ça fait partie de ta culture quoi. Quels sont tes objectifs de carrière ? Moi je crois que ma carrière de surf, je veux sans tout m'amuser. Et un jour peut-être être dans le CD, mais par l'instant je ne suis pas conscient que je peux faire ça. D'accord. Et un jour c'est voyager dans un bateau, un moinier, trouver des vagues car personne ne va surfer encore. Et aller dans les plus beaux endroits au monde, surfer et faire l'aventure quoi. Je kiffe l'aventure. Yes. J'ai checké ton Instagram et tu as un succès tout particulier auprès des jeunes demoiselles. Ouais. Comment est-ce que tu gères ça ? Bah, comme je le gère, je kiffe. Je préfère que ce soit des filles que des mecs. Et bah je ne suis pas très dans le surf, les gens ne me follow pas trop dans le surf. Mais c'est surtout, j'ai un peu de photos de lifestyle pour ma gueule et les filles kiffent. Je continue à le faire. Yes. Et tes sponsors ils kiffent aussi ? Bah, mes sponsors ils aiment bien parce que, bah, maintenant c'est la vie du social des biens. Ouais. Bah, ça fait partie beaucoup de, donc, du surf. Bon, ça fait partie de tout maintenant. Et oui, ils aiment bien. Yes. Un message que tu veux passer au monde entier ? Que la vie, c'est un mystère. Et c'est pour ça qu'il faut la profiter. Et tu peux décider d'être heureux ou pas. Alors, il faut être très heureux. Et une chose, c'est que chaque fois que vous allez à la plage, vous voyez du plastique et tout. Essayez de ramasser et ça promet pas trois minutes de ta vie. Et ça peut aider à, pas que à toi, et à la planète que l'on dit. Et ouais. Yes. C'est un beau message. Merci beaucoup. Et bravo quand même. Avec plaisir.